La peur, de Gabrielle Chevalier. Scène mémorable. Adaptation radiophonique et réalisation, Michel Sidoroff. Cinquième et dernier épisode, ceux du pays de Balzac et ceux du pays de Goethe. C'est presque fini. On visite nos pansements chaque matin. Une infirmière s'empare de moi. Les plaies sont lavées au permanganate et reçoivent ensuite une application de teinture diode ou de crayon de nitrate d'argent. L'un et l'autre se valent et me procurent la même agréable sensation d'un fer rouge qu'on enfoncerait dans ma chair. Je me tords tel un hérétique luttant pour ne pas abjurer sa foi. Ma foi ici est de montrer une décence devant la douleur. J'en ai pour une bonne heure de cuisson à petit feu. C'est le mauvais moment de la journée. Il me gâte mon séjour et ternit mes réveils, qu'il suit de peu. Mais quand mes douleurs ont cessé, le délai jusqu'au prochain pansement me semble très éloigné. J'atteins au point culminant de ma paix qui va en décroissant jusqu'au lendemain matin. Aller à l'hôpital, il n'y a guère plus d'un an, était une parole terrible. Elle suggérait plus encore que celle de la souffrance l'idée ignomineuse de la déchéance. Les bourgeois n'allaient pas à l'hôpital, réservés aux ouvriers, aux filles-mères et à ces malheureux qui avaient dilapidé leur fortune, qui avaient tout mangé et par cela même méritaient les pires châtiments, aux déclassés en fait. Voici que l'hôpital est devenu une terre promise. Il représente pour des millions d'hommes le suprême espoir. Et ses misères, et ses douleurs, et les navrants spectacles qu'il représente, sont pourtant le plus grand bonheur qu'un soldat puisse entrevoir. Pour moi qui ai eu la chance d'attraper la bonne blessure, ce gros lot des champs de bataille, je me trouve à l'hôpital comme un homme qui passerait son hiver dans le midi. Je jouis de n'avoir plus à agir, de ce droit que je tiens d'une grenade d'être veule. Et je ne déteste pas les frissons de cette fièvre légère que donne le lit à la longue. Ainsi faible, les yeux fermés, je rêve. Mais je ne rêve pas de l'avenir, très incertain. Isolé derrière mes paupières baissées, j'entends résonner au fond de mes oreilles le grand bourdonnement de la guerre. Comme le murmure de l'océan au fond d'un coquillage. Mes plaies étant cicatrisées, le moment est venu où j'ai dû quitter les infirmières de cette salle 11 de l'institution Saint-Gilbert, dans laquelle j'ai passé les meilleures journées de ma vie de soldat. L'infirmière-chef m'a recommandé, écrivez-nous. Nous aimons suivre nos blessés après qu'ils nous ont quittés. Et s'il vous arrive malheur une seconde fois, venez nous retrouver. Nègre m'a dit simplement avec une gravité inaccoutumée, tâche de sauver tes eaux. Mon père m'a donné rendez-vous dans l'après-midi. Je marche à son côté, dans la rue encombrée, où les étalages qui ruissellent de lumière électrique animent un décor d'avant-guerre que j'avais oublié. Depuis que je ne l'ai pas vu, il a un peu vieilli. Et je suis maintenant plus grand que lui. Longtemps, à mes yeux, il a appartenu à ce monde inaccessible des grandes personnes, détentrice de privilèges et de toute sagesse. Longtemps, je me suis senti sous sa domination. Aujourd'hui, j'ai une vie propre qui lui échappe. Nos forces s'équilibrant, nous sommes cordiaux l'un pour l'autre. Mais nous nous éloignons plus que jamais. Mon père me mène à la brasserie où il rencontre chaque soir ses amis. Ce sont des hommes de 60 ans, des commerçants et des industriels. Ils jouissent ici de leurs loisirs, loin des soucis, des aigreurs domestiques, et vivent sur un vieux fond de souvenirs et de plaisanteries qu'ils exhument de leur jeunesse. Je vous présente mon grand-fils, qui arrive de l'hôpital après sa blessure. Ah, très bien. Bravo, jeune homme. Nos félicitations pour votre courage. Dis-donc, d'Artemont, c'est un gaillard. Vous avez de bons moments là-haut ? Oh oui, monsieur. On s'amuse bien. Tous les soirs, nous enterrons nos copains. Ça a passé de travers ? Je dispose de sept jours pour me payer du plaisir, m'engorger, m'en approvisionner pour plusieurs mois. Mais qu'est-ce que le plaisir ? Des repas ? Non, ils ne peuvent qu'accompagner le plaisir, l'assaisonner. Des spectacles ? Non plus. Ils sont vides et faux en regard de la réalité qui m'attend. Les joies de la famille. Une mère peut-être pourrait m'attacher, me deviner, mais j'ai perdu la mienne très jeune. Des amis. Certes, j'aimerais revoir mes amis, échanger avec eux des impressions en suivant nos anciens trajets. Mais mes amis, j'en avais trois, véritables, sont dispersés sur le front. L'un a été blessé en champagne peu de temps après moi. Des plaisirs de vanité. Il paraît que cela existe. Je ne sais où l'on prend cette sorte de plaisir. Dans les salons, probablement. Mais je n'y ai pas accès et ne me soucie pas d'y pénétrer. Alors le plaisir du cœur ? C'est un terme trop romanesque. Disons une femme. J'en connaissais bien quelques-unes à divers titres. Mais elles étaient jeunes et peu libres. Ces amoureuses possibles ont dû disposer de leur cœur dans un autre sens. Plus les cœurs sont jeunes, plus ils sont exigeants et se croient des droits. Or, je n'ai rien voulu promettre. Ne promettant rien, en étant loin, je crains d'avoir tout perdu. L'amour est une transaction, au moins de sentiments dans les cas les plus rares. On aime pour recevoir. Absent, je ne pouvais rien donner. Et maintenant, je ne peux donner que cette journée d'un soldat d'infanterie, dont la vie est menacée, dont la carrière n'est pas ébauchée, et dont le cœur, il faut bien l'avouer, n'est pas sûr. Quelle femme en voudrait ? Où sont donc les amantes que la guerre a désespérées ? J'ai l'adresse de l'une de ces jeunes filles que je fréquentais en 1914. J'ai rencontré Germaine D. Hier soir, qui était mon cinquième jour de permission. Il était temps. Je me tenais le long des vitrines d'une rue obscure, où je sais qu'elle avait l'habitude de passer. Je me suis élancée dans la lumière. Elle a fait un écart indigné, puis elle a rougi. Elle m'avait reconnue à son tour. Sans m'adresser de reproches, sans manifester de surprises excessives, elle m'a très simplement promis son après-midi d'aujourd'hui. Elle a eu la gentillesse, malgré mes négligences, d'être résolument consentante, avec cette air d'abandon et de plaisir, enfin, des femmes sensuelles. Qui sont reconnaissantes de ce qu'elles éprouvent. Elle a eu l'adresse, en mêlant les souvenirs au présent, de rétablir tout de suite entre nous une intimité qui ne fut pas gênée. Une intimité qui abolissait une année de séparation, et qui reprenait naturellement le ton de nos anciens rendez-vous. Elle m'a acceptée telle qu'elle, et m'a vue comme autrefois. C'est cela, surtout, que je cherchais. Un être pour qui je ne fusse plus soldat. Elle est partie avec mes fleurs à son manteau, dont elle m'a dit, je suis très fière de ma décoration. Les pires bouleversements sont impuissants à changer le caractère des êtres. Cette permission de sept jours m'a prouvé que l'humeur systématique de mon père ne désarmerait jamais, quelle que fût la nature de mes occupations. Que puis-je de plus, aujourd'hui, qu'être soldat ? Il est juste de dire que je suis un héros mécontent. Consulté sur les événements, j'ai l'habitude funeste, insociable, de les montrer tels qu'ils me sont apparus. Ce goût de la vérité est incompatible avec les usages policés. Les milieux où l'on m'a reçu et fêté attendaient de moi que je justifiasse leur quiétude par mon optimisme, que je montrasse ce mépris pour l'ennemi, les dangers et les fatigues. Cette bonne humeur, cet esprit d'entreprise qui sont légendaires et caractérisent le troupier français, tel qu'on le voit dans les Almanas, coquets et souriants sous la mitraille. J'ai bien senti qu'il eût été poli, lorsqu'on m'offrait un excellent repas dans une maison luxueuse, de mettre tout le monde à l'aise en déclarant que nous faisions notre affaire de la victoire et que tout, là-haut, se passait très gaiement. Mais je n'ai pas relaté d'exploit dont les Allemands eussent fait tous les frais. J'ai glacé les conversations les plus habiles. Je me suis conduit en individu mal élevé. Je me suis rendu insupportable. Et l'on me voit partir sans regret. Mon père, ce soir, a tenu à m'accompagner à la gare. Nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Nous nous promenons sur le quai en attendant le train dans les courants d'air. Mon père craint les courants d'air. Il a relevé le col de son par-dessus et je le vois impatient. Par donc ! À quoi bon prendre froid pour quelques minutes qui ne changeront rien ? Mais non, mais non ! Nous sommes côte à côte, mais nos pensées sont très éloignées. Un père et un fils ? Oui, sans doute. Mais surtout, un homme de l'avant et un homme de l'arrière. Toute la guerre nous sépare. La guerre que je connais et qu'il ignore. Enfin, le train arrive. Un de ces trains sordides et hurlant de soldats. Je conseille à nouveau à mon père de partir. Oui, en effet, tu seras mieux avec tes camarades. Et tâche donc d'attraper un bout de galon ? Je tâcherai. Allons, adieu. À bientôt, j'espère. Et ne sois pas imprudent là-haut. Alors je monte précipitamment dans le train, au hasard. Le wagon m'envoie à la figure son haleine chaude et ignoble. Son haleine d'ivrogne. J'engendre des corps et mon installation provoque des grognements. Je rentre dans la guerre. Le bataillon de réserve occupe une vaste grotte. Une creute, dont les entrées s'amorcent à contre-pente, au flanc d'un plateau. À nos pieds, une vallée. Des champs, une forêt. Et en arrière, un canal. Nous alternons en ligne, entre deux secteurs qui ne sont pas dévastés, mais recouverts d'herbes sauvages. L'avenir paraît sans issue. Chaque jour, des hommes tombent. Chaque jour, la conviction de notre chance diminue. Tout ici est concerté pour tuer. La terre est prête pour nous recevoir. Les coups sont prêts pour nous atteindre. Les points de chute sont fixés dans le temps et dans l'espace. Comme sont fixés les trajets de notre destinée, qui nous conduira infailliblement au lieu de la rencontre. Et cependant, nous voulons vivre. Et notre force morale s'emploie uniquement à imposer silence à la raison. Nous savons bien que la mort n'immortalise pas un être dans la mémoire des vivants. Elle le raye, simplement. Il arrive que, par un jour calme où le soleil brille, deux combattants ennemis au même endroit, au même instant, passent la tête au-dessus de la tranchée et s'aperçoivent à 30 mètres. Le soldat bleu et le soldat gris s'assurent prudemment de leur loyauté mutuelle, puis ils esquissent un sourire et se regardent avec étonnement, comme pour se demander « qu'est-ce qu'on fout là ? » C'est la question que se posent les deux armées. Dans un coin de secteur des Vosges, une section vivait en bonne intelligence avec l'ennemi. Chaque clan vaquait à ses occupations sans se cacher et saluait cordialement le clan adverse. Tout le monde prenait l'air librement et les projectiles consistaient en boules de pain et en paquets de tabac. Une ou deux fois par jour, un Allemand annonçait « Offizier » pour signaler une ronde de ses chefs. Cela voulait dire « Attention, nous allons peut-être nous trouver dans l'obligation de vous envoyer quelques grenades. » Ils prévinrent même d'un coup de main et l'information fut reconnue exacte. Puis la chose s'ébruita. L'arrière prescrivit une enquête. On parla de trahison, de conseil de guerre et des sous-officiers furent cassés. On semblait craindre que les soldats se misent d'accord pour terminer la guerre, à la barbe des généraux. Il paraît que ce dénouement eût été monstrueux. Il ne faut pas que la haine s'apaise. Tel est l'ordre. Malgré tout, la nôtre manque de flammes. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Nous nous sommes déplacés en chemin de fer et en camion. Quelques jours après avoir quitté la Champagne, nous avons retrouvé les montagnes de l'Est. Aussitôt, nous avons repris les lignes. Les soldats qui venaient d'attaquer sont déjà au créneau. Ont déjà résisté à un coup de main allemand qui nous a accueillis. Pour l'homme de l'escouade, la guerre continue sans aucun repos, avec ses longues heures de garde et ses dangers imprévus. Nous comprenons qu'il n'y aura plus d'arrêt désormais, qu'on demandera aux combattants des efforts incessants. Au-dessus de Saint-Amarin, nous tenons les crêtes de Sudel et de Lartmann, qui dominent la plaine du Rhin. Mais je n'ai pas visité les positions. Quand nous avons occupé le secteur, notre bataillon était en réserve. Et depuis une dizaine de jours, j'appartiens au service de renseignement, au bureau du colonel, où Nègre, profitant d'une vacance dans le personnel, m'a fait affecter. Nous vivons dans un petit abri, confortable et clair, où il y a un bon poil. Nous occupons un camp dissimulé dans les sapins, sur le versant de la montagne. Pendant que mon camarade est en tournée, je balais et je fends du bois. Le soir, sur une table à dessin, nous préparons les comptes rendus de la journée, et nous comparons les plans du secteur aux photos d'avion que nous communique la division. Notre temps libre se passe en discussions animées, qui tournent généralement à ma confusion, tellement Nègre y apporte de passion et pousse la logique à l'extrême. Pourtant, ces discussions n'altèrent pas notre amitié. C'est le principal. Nous sentons venir la fin de la guerre. Les télégraphistes ont capté des radios. Nous savons qu'il est question d'armistice, que les Allemands ont demandé des conditions de paix au grand quartier général. Le dénouement approche. Un matin, vers 6h, un observateur nous réveille. Ça y est, l'armistice est à 11h. Qu'est-ce que tu dis ? L'armistice est à 11h. C'est officiel. Encore 5h de guerre. Où vas-tu ? Je descends à Saint-Amarin. Je déserte. Je vais me mettre à l'abri et je vous conseille de passer ces 5h au fond de la sape la plus profonde que vous trouverez sans en sortir. Rentrez dans le ventre de notre mère Terre et attendez l'accouchement. Nous ne sommes encore que des embryons au seuil de la plus grande gésine qu'on ait vu. Dans 5h, nous naîtrons. Mais qu'est-ce qu'on risque ? Tout. On n'a jamais tant risqué. On risque de recevoir le dernier obus. Nous sommes encore à la merci d'un artilleur mal luné, d'un barbare fanatique, d'un nationaliste en délire. Vous ne pensez pas par hasard que la guerre a tué tous les imbéciles ? C'est une race qui ne périra pas. Il y avait sûrement un imbécile dans l'arche de Noé. Et c'était le mal le plus prolifique de ce radeau béni de Dieu. Cachez-vous, je vous dis. Salut ! On se reverra en temps de paix. Au fond, il a raison. Eh bien, reste avec moi. Ici, on ne craint pas grand-chose. Il s'étend sur la couchette de nègre. Aucun bruit de guerre ne trouble le matin. Nous allumons des cigarettes. Nous attendons. Onze heures. Un grand silence. Un grand étonnement. Puis une rumeur monte de la vallée, une autre lui répond de l'avant. C'est un jaillissement de cris dans les nefs de la forêt. Il semble que la terre exhale un long soupir. Il semble que de nos épaules tombe un poids énorme. Nos poitrines sont délivrées du silice de l'angoisse. Nous sommes définitivement sauvés. Cet instant se relie à 1914. La vie se lève comme une aube. L'avenir s'ouvre comme une avenue magnifique. Mais une avenue bordée de cyprès et de tombes. Quelque chose d'amère gâte notre joie. Et notre jeunesse a beaucoup vieilli. A cette jeunesse, pendant des années pour tout objectif, on a désigné l'horizon couronné d'éclatements. Mais nous savions cet objectif inaccessible. La terre molle, gorgée d'hommes vivants et morts, semblait maudite. Les jeunes gens, ceux du pays de Balzac et ceux du pays de Goethe, qu'ils fussent retirés des facultés, des ateliers ou des champs, étaient pourvus de poignards, de revolvers, de baïonnettes, et on les lançait les uns contre les autres pour s'égorger, se mutiler, au nom d'un idéal dont on nous promettait que l'arrière ferait bon usage. On vient informer notre nouveau colonel que les Allemands quittent leur tranchée et s'avancent à notre rencontre. Il répond, « Donnez des ordres pour qu'on ne les laisse pas approcher, qu'on tire dessus. » Il a l'air furieux. Un secrétaire m'explique, il attendait ses étoiles de général. Notre joie doit l'offenser. Ensuite, nous décidons d'aller, nous aussi, fêter l'armistice à Saint-Amarin. Depuis onze heures, nous ne sommes plus des soldats, mais des civils qu'on retient abusivement. Je sais à quel café trouver nègre, et nous nous y rendons directement. « Le 1561ème jour, de l'air jusqu'au bautiste, ils ressuscitèrent d'entre les morts, couverts de poux et de gloire. » « Bravo, nègre ! Bravo, nègre ! » « Soldats ! Je vous félicite ! Vous avez atteint votre objectif ? La fuite ! » « Vive la fuite ! » « Nègre ! Nègre ! Que pense le général de Pau-Culotte des événements ? » « Ah ! C'est une autre affaire ! » « Tu sais que je l'ai vue ? » « À onze heures précises, je m'annonçais chez le baron. » « Il y a cinq ans que j'attendais ce moment. » « Il l'a pris de haut. » « Je vous désirais, sergent. » « Mais je l'ai calmé. » « Mon cher général, je viens vous informer que désormais nous nous passerons de vos services et nous laisserons à la Providence le soin de remplir les cimetières. Nous vous informons encore que notre vie durant, nous aimerions ne plus entendre parler de vous ni de vos estimables collègues. Nous voulons qu'on nous foute la paix. La paix. La paix. Rompez, général ! S'ils s'obstinent, c'est cannibale à faire de nous l'héros. Ils mèrent bien que nos vales pour notre grand grand généreau. C'était « La peur » de Gabriel Chevalier. Scène mémorable. Cinquième et dernier épisode. Avec Stanislas Perrin, Jean d'Artemont. Olivier Cruveillet, le sergent nègre. Olivier Peignet, le père de Jean d'Artemont. Et les voix de Théo Combilomètre, Garance Sylve, Jean-Charles Delôme, Loïc Ourcastagnou, Simon Larvaron, Zachary Laurent, Johan Proust, Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lydouine Caron. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage FR ?